Bonjour à tous et bienvenue dans ce temps d'information. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue hier jeudi 2 février au palais présidentiel en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, au cœur des échanges, la situation sécuritaire générale dans le pays. Retour sur cette rencontre. Un communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 2 février 2023 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, lors du jour de la réunion apportée sur la situation sécuritaire générale. Le Conseil national de sécurité, à la suite de la présentation du ministre d'État, ministre de la Défense, note avec satisfaction que la situation sécuritaire est calme sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil national de sécurité se réjouit, notamment de la réussite des opérations de sécurisation menées en décembre 2022 sur l'ensemble du territoire national qui ont ainsi permis aux populations vivant en Côte d'Ivoire de célébrer les fêtes de fin d'année dans la paix et la quiétude. Par ailleurs, le chef de l'État, tout en se félicitant des efforts déployés en vue de la baisse du nombre d'accidents de la circulation, note toutefois que ce nombre demeure encore élevé. A ce titre, il a réitéré ses instructions au Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de poursuivre l'accélération de la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière et de renforcer les autres mesures de lutte contre l'incivisme sur les routes. Le chef de l'État exhorte, de nouveau, les usagers de la route à faire preuve de civisme et de responsabilité. Le ministre d'État, ministre de la Défense, a également porté à la connaissance du Conseil national de sécurité un afflux récent de réfugiés en provenance du Burkina Faso dans plusieurs localités du nord et nord-est de la Côte d'Ivoire. Ces réfugiés, au nom d'environ 8700, ont fui leur zone d'habitation et ont trouvé refuge dans les départements de Congo, Théini et Ouangolodougou. Le président de la République remercie les populations des départements concernés qui ont accueilli ces ressortissants d'un pays frère. Il a en outre instruit le Premier ministre, chef de gouvernement, à l'effet de mettre en place un dispositif adéquat d'assistance humanitaire, de sécurisation et de surveillance des zones nord et nord-est de la Côte d'Ivoire. Cette assistance humanitaire inclura notamment l'identification de ces réfugiés et l'aménagement de sites d'accueil appropriés pour ces derniers en attendant leur retour dans leur pays d'origine. À la suite de la présentation faite par le ministre des eaux et forêts, le Conseil national de sécurité note aussi, avec préoccupation, la situation alarmante de la forêt classée de Languedé-Goudou située à l'entrée nord de la ville d'Abidjan et des forêts classées de la région du Théologo en proie à des occupations et activités illégales des populations riveraines. Dans ce contexte, le chef de l'État a donné instruction au Premier ministre, chef du gouvernement et au ministre des eaux et forêts afin que des mesures idoines soient prises dans le plus bref délai en vue de la délimitation et de la protection de ces forêts ainsi que de la sensibilisation des populations riveraines. Le Conseil national de sécurité tient, par ailleurs, à condamner fermement les attaques répétées au sein de nos forêts classées contre les agents des eaux et forêts dans l'exercice de leurs fonctions. Le Président de la République, tout en adressant ses félicitations et encouragements à ses agents, les assure du soutien du gouvernement. Le chef de l'État invite, en outre, la population riveraine des forêts classées à coopérer pleinement avec les agents des eaux et forêts et à respecter les lois foncières en vigueur dans notre pays. Enfin, au regard du bilan sécuritaire globalement satisfaisant, le Président de la République réitère ses félicitations aux ministres en charge de la Défense et de la Sécurité, aux grands commandements, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs engagés dans la sécurisation et la stabilité de notre pays. Il les invite à poursuivre les actions en cours pour améliorer davantage la sécurité en Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le jeudi 2 février 2023. Hors de nos frontières à présent, après sa visite en République démocratique du Congo, le pape François s'envole aujourd'hui pour trois jours à Juba, la capitale du Soudan du Sud. Une première journée meublée par une rencontre avec le Président et les vice-présidents, les autorités et le corps diplomatique. Les populations, quant à elles, ont des attentes très fortes en ce qui concerne les messages que le pape François va délivrer lors des différentes rencontres prévues. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Matin Bonheur se poursuit.